... Juste après, ou en même temps que Marcella constata, arrive notre région, la morie vulgaire. Ce n'est pas très évident à voir dans ce genre de biotope. Morcella vulgaris, ou morie vulgaire, appelée aussi morie grise ou brune, selon les régions, dites comestibles, mais bien cuites. Chapeau, parfois rond, ou conique, ou bien encore avec des formes mal définies. On en verra plusieurs exemplaires sur cette vidéo. L'intérieur du chapeau est creux. L'extérieur est alvéolé. Ces alvéoles sont dispersées, irrégulières, à côtes très simuelles. Brunâtre à noirâtre, puis brun grisâtre sombre, mais aussi brun olivâtre. Avec des arêtes blanchâtres. Tacheté d'oranger, puis de roussâtre avec l'âge. Typique chez la morie vulgaire. Pieds soudés à la base du chapeau. Creux, courts et ventrus, vers le bas, dont l'intérieur est cloisonné ou véné. L'extérieur est un peu sillonné, blanc, puis blanchâtre, et enfin au crassé roussâtre. Cher blanche à blanchâtre, grisonnante en se rapprochant de la surface. Légèrement fongique ou de pommes de terre cuites et d'épices mélangées. Ou bien encore, odeur légèrement terreuse. Saveur douxâtre. Saison, printemps. Habitat, forêt riche en lierre, lieux herbeux, lieux humides, sol brûlé, débris de végétaux, lisières de feuillus, mais aussi de conifères. Coupe de bois fraîche. Confusion avec Morcella esculenta et ses variantes. Toutes dites comestibles. Mais attention, comme les hôtes mouris, crues ou mal cuites, elles sont vénéneuses. La cuisson permet d'éliminer ses toxines. Par contre, avec Morcella vulgaris, on se rapproche un peu plus de Jérômitra esculenta, par sa forme et ses couleurs. Son chapeau est cérébriforme, brun jaune à brun cuir, qui, elle, est mortel, cru ou mal cuites. Sur ces images, on voit ses différentes formes. La morie vulgaire comporte, elle aussi, plusieurs variantes au niveau des couleurs et des formes, selon le lieu et le substrat. Cette espèce est peu commune sur notre littoral. Les morilles sont aptes à la dessiccation. Séchées, elles perdent leur toxicité. Mais je trouve qu'elles perdent aussi leur goût. Par contre, à la crème, sur un rôti, on comprend mieux pourquoi elle est si appréciée. Mais je les préfère en omelette, associée avec des pommes de terre. C'est plus goûteux et moins gras. N'oubliez pas de la consommer avec modération, car la surconsommation n'est pas conseillée. Une fois la morille cuite, elle dégage une odeur fumée, qui n'est pas appréciée par tout le monde. On remarque que l'intérieur des alvéoles est assez sombre par rapport aux arêtes blanchantes. Là aussi, on remarque que la surface interne de la morie est recouverte de petites granules, comme Morcella costata et Morcella conica. On a pu voir là aussi les différents lieux de pousse de Morcella vulgaris. Coupe de bois fraîche, terre, lieux herbeux, débris de végétaux, ainsi que ses différentes formes. Dans des lieux plus humides, comme le centre de la France, ses couleurs changent, passant du gris au brun, ou bien encore d'une couleur brune olivade. Contrairement à Morcella conica et à Morcella costata, ses alvéoles sont plus similauses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501